Quelles sont les limitations de vitesse ? En 2040, ça s'enville, ici. Par exemple, nos enfants courent sur les routes à tout moment. Ou bien, 2040, je pense que c'est bon, en zone urbaine. Bon, sur les autoroutes, on peut ouvrir les vannes. Voilà, 90, c'est bon. Je pense qu'en agglomération, c'est 90 km à l'heure. Mais je pense que sur l'autoroute, ça va être 120 km à l'heure. Je dirais, nous devons conduire de 30 à 50 km à l'heure dans l'agglomération. Et au-delà, lorsqu'on sort de l'agglomération. Pas de 70 km à l'heure en agglomération, mais si les grandes voiries vont aller vers l'autoroute, c'est 110, 120. Pour moi, lorsqu'on sait qu'il y a une école là, où il y a des densités, une population, pour moi, peut-être 30. Et lorsque c'est sur l'autoroute, au moins 100, c'est encore mieux. 50, 60, voilà. 50, 60, pour moi, c'est raisonnable. Il existe plusieurs sortes de limitations de vitesse. Elles sont en fonction du type de véhicule ou du type de voie utilisé. Pour les véhicules légers, 70 km à l'heure en agglomération, 110 km à l'heure pour les routes nationales et 120 km à l'heure pour les autoroutes. Pour les autocars, 50 km à l'heure en agglomération, 90 km à l'heure pour les routes nationales et les autoroutes. Pour les camions de moins de 16 tonnes, 50 km à l'heure en agglomération, 80 km à l'heure pour les routes nationales et les autoroutes. Pour les camions de plus de 16 tonnes, 50 km à l'heure en agglomération, 70 km à l'heure pour les routes nationales et les autoroutes. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale. CICG 5